Le BXL Tour est une course cycliste dans les rues de la capitale et intéressant cette année-ci, on l'a linké au grand départ 2019 du Tour de France avec donc la présence d'Eddie Merckx qui a donné le départ de la catégorie Master. Le BXL Tour de France en 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 France Le BXL Tour de France en France en France en France en France en France en France Mobilité in Brussel is een N&M verhaal, dus of je nu de metro neemt of met de fiets gaat, te voet of met de auto, er moet plek zijn voor iedereen. En die infrastructuur moet goed zijn en dat is ook wat we hier in Brussel doen. Je ziet in de voetgangerszone, kan je wandelen, kan je fietsen en daar rond liggen de parkings en de met de station. Il y a certaines conditions, donc pour des pistes cyclables, soit on peut en faire des marquées, mais ça reprend donc une condition d'avoir au moins 1m50 pour faire la piste, soit on peut faire des pistes cyclables suggérées, quand il n'y a pas assez de place en fait pour en faire une marquée, ou encore des pistes cyclables surélevées et séparées, donc de la voirie. Encore une fois, il faut avoir la place et surtout ça demande de plus gros investissements et souvent un permis également. Nous avons des projets en cours pour l'aménagement de pistes cyclables séparées. Un premier projet, c'est l'aménagement de façade à façade du boulevard de l'Empereur. On sera équipé de pistes cyclables séparées, de trottoirs plus large pour les usages effets. La ville continue d'explorer d'autres opportunités pour l'aménagement d'itinéraires cyclables. Nous intégrons de manière systématique dans les projets de réaménagement, donc l'intégration de stationnement vélo, que ce soit les arceaux vélo ou les box vélo. Nostens les bourses de la façade dans les bistrées, C'est pourquoi la ville de l'honneur a 300 fiets pour les enfants. Elles suivent un cours de fiets, afin qu'ils puissent plus grandir, qu'ils puissent plus en plus en plus. Sous-titrage ST' 501